maintenant la gamme de dominante avec un chromatisme donc là on a notre gamme à cette note plus un chromatisme et ce chromatisme c'est la septième majeure ou la note qui se situe entre la septième mineure et la tonique donc le but du G évidemment c'est déjà d'apprendre dans toutes les tonalités donc moi là je me suis servi de cycle parallèle mais vous pouvez faire chromatiquement en descendant le banc donc par rapport à tous ces petits trucs c'est vrai qu'il a c'est bien de connaître par voilà ils le connaissent un peu rapidement mais c'est très facile finalement de faire ça parce que on l'entend tout le temps cette note chromatique elle est tout le temps jouée mais dans toutes les phrases quoi donc ce qu'on va faire d'abord pour travailler avec ce chromatisme c'est qu'on va jouer la gamme à partir de des notes importantes de la gamme c'est à dire tonique tierce quinte septième alors pourquoi je fais que sur ces notes là c'est à dire que en fait si je joue à partir de la deuxième note la seconde ça va plus sonner parce que mon chromatic va tomber sur un temps fort et moi et je sais que ça puis je sais que ça fait ce qui m'intéresse par rapport à cet exercice par rapport à ce concept c'est de rajouter ce chromatisme mais pour faire sonner l'accord ok donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment à chaque fois d'entendre l'accord alors là j'ai rajouté un chromatisme en dehors de celui qui est autorisé donc celui là je le garde pour le chapitre 12 parce que le chapitre 12 on mettra plein de chromatisme on mettra plein de notes en dehors des accords mais pour l'instant il n'y a que cette note là je m'entraîne vraiment à rester diatonique c'est à dire de jouer que les notes de la gamme plus le chromatisme et franchement il y a du choix et on peut créer des milliers de phrases sans rajouter mille chromatisme mais en mettant en valeur celui là ça cette phrase on l'entend mais tout le temps et c'est ce chromatisme ce fameux chromatisme donc autant l'apprendre et s'en servir ok donc là c'est pareil je vous ai fait un petit audio oh et voilà là on arrive au dernier point de ce chapitre c'est la gamme bebop dominante alors la gamme bebop dominante le truc c'est que c'est plus dur que les autres gammes c'est plus dur parce que il ya non seulement le chromatisme qu'on vient de jouer mais en fait bebop dominante ça veut dire qu'on a l'accord de dominante et à côté un accord diminué donc l'accord de dominante c'est ok et l'accord diminué qui va avec c'est et dans cet accord diminué on a la septième majeure et la sixth bémol c'est à dire que quand on va jouer la gamme bebop dominante en fait on va pas jouer de sixth on va jouer que la sixth bémol voilà donc il va falloir s'habituer à ce son là mais vous verrez que ça vient comme le reste si on pratique un peu ça vient en fait ça me fait penser un peu à la gamme mineure ouais c'est ça ça me fait penser en fait c'est comme la gamme mineure harmonique sauf que là on commence avec une tierce majeure donc pareil des petits exercices pour s'habituer à jouer la gamme et ensuite je vais essayer de créer des phrases avec l'accord de dominante et avec l'accord diminué vous vous rappelez on a l'accord de dominante et à côté l'accord diminué voilà une mesure que avec l'accord de dominante une mesure avec l'accord diminué et en utilisant le mode bac alors ça maintenant normalement vous le connaissez parce que j'en parle assez souvent et j'ai écrit aussi des cours dessus le mode bac c'est de vraiment jouer que les arpèges des accords en étant d'être créatif et en passant d'une note à l'autre sans faire les notes dans l'ordre par exemple on fait au lieu de faire 1 3 5 je fais direct 1 5 3 et là c'est vraiment à chaque fois les arpèges des accords et ça sonne vraiment super bien ça marche très bien là ce que je me suis amusé à faire c'est un coup deux notes avec l'accord de dominante deux notes avec l'accord diminué voilà et après ce que je vais faire c'est je vais m'amuser à mélanger les notes et en fait comment est-ce que je vais réussir à faire ça et ben je vais m'amuser en fait d'oreille à jouer des phrases qui me paraissent jolies donc je vous ai fait un accompagnement où je joue l'accord de dominante et l'accord diminué en accord de passage assez rapide et vous verrez que quand vous jouez sur l'accord de dominante même si par moment effectivement quand on joue ça sonne pas assez dur la septième majeure sur l'accord de dominante voilà en fait en s'habituant à jouer cet accord qu'on a en plus et ben même sur un accord de dominante ça sonne super bien alors est-ce que je vais pouvoir le faire ça sonne super bien vous n'avez pas entendu vous n'êtes pas dit c'est trop bizarre ce qu'il joue non non ça sonne parce que les accords sont liés ça rajoute vraiment quelque chose à l'improvisation de pouvoir rajouter des approches comme ça voilà ça rajoute un accord de dominante puisqu'un accord diminué c'est un accord de dominante et du coup on a ça ça nous permet d'avoir plein de choix alors évidemment ça dépend du contexte ça dépend du morceau qu'on va jouer il y a des morceaux on n'aura pas envie de faire ça il y a des morceaux on aura envie de le faire donc ça ça dépend mais en tout cas ce qui est chouette c'est de c'est de le pratiquer et de l'avoir voilà c'est tout donc je vous ai fait un accompagnement vous allez entendre que je joue l'accord diminué mais assez rapidement et du coup ça nous permet d'avoir quand même envie de jouer cette couleur donc dans plusieurs tonalités ça vous allez pouvoir l'écouter avec l'accompagnement et n'oubliez pas que au départ on n'entend pas très bien ces notes de l'accord diminué et puis au fur et à mesure évidemment on se familiarise avec ces notes là ce qui nous permet de jouer des notes qui ne sont pas jouées par le piano mais qu'on entend dans la construction des phrases et ça ça fait toute la différence voilà le chapitre 11 est terminé merci beaucoup il ne reste plus qu'un chapitre où on jouera plein de notes en dehors plein de notes chromatiques des approches jouer en dehors de l'harmonie mais pas forcément avec des substitutions mais on verra des tactiques en fait pour jouer en dehors de l'harmonie qui sont pas mal donc à très vite n'oubliez pas de regarder dans la description pour acheter ce module si vous êtes intéressé par le jet d'improvisation en entier profitez-en maintenant parce qu'à la fin ce sera plus cher si vous avez aimé le coup pensez bien à liker et je vous dis à très vite ciao ciao bon 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 Merci.